Coucou petit sunshine, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler santé et je vais t'énoncer en fait quelques pièges. Moi j'ai mis les pieds dedans comme un bleu, que l'on rencontre lorsque l'on souhaite être en meilleure santé. Aujourd'hui tout le monde a envie d'être en bonne santé, c'est la mode du moment. Tout le monde change son alimentation, tout le monde change ceci, fait cela, fait du sport. Alors déjà avant de commencer, qu'est-ce que la définition d'être en bonne santé ? Et s'il y en a une, parce que s'il y en a une, il y a forcément une aussi pour mauvaise santé. Et tu vois rien qu'à travers ce que je viens de te dire là, inconsciemment on s'inflige à nous-mêmes le fait que nous sommes en mauvaise santé. Même si on apparaît normalement correct, si tu veux, et bien dans notre tête on se dit « Ah, j'aimerais bien être en meilleure santé, ça veut bien dire que tu es en mauvaise santé. » Donc tu vois, et pour moi les pensées, ce sont l'essence même de la création du monde dans lequel tu vas vivre. Donc si déjà de base on se dit « Je veux être en meilleure santé », ça veut dire que la vie que tu vis aujourd'hui, tu ne l'aimes pas. Voilà, il faut être clair. Je vais te parler maintenant des pièges où j'ai mis les pieds-dents directs, juste après cette prise de conscience. En fait, j'avais pas mal de symptômes. Tu sais, moi j'avais des problèmes de peau, des problèmes d'acouphènes, des problèmes au niveau mental. Je faisais des crises de panique, des crises d'angoisse. Enfin bref, de toute façon c'était un tout. J'avais ma vue qui baissait, plein de choses. Et je cherchais des solutions. Et cette prise de conscience m'a donné en fait de l'énergie, ce que j'ai changé. C'est un petit peu comme si tu changeais de dimension et que tu te séparais un instant de ton mental et que tu prenais conscience de ta vie vraiment. Et du coup, là tu as beaucoup d'énergie parce que tu as un pourquoi. Tu sais pourquoi tu le fais. Et du coup, moi je me suis attaqué à mon alimentation. Donc j'ai commencé à jeûner, j'ai commencé à changer, à modifier du coup mon bol alimentaire. J'ai supprimé les aliments. Et tout ça en fait, je l'ai expérimenté. Mais ce que j'ai fait, c'est que je suivais des mouvements, si tu veux. Sur internet, tu vas trouver tout et n'importe quoi. Et du coup, moi je me suis lancé un petit peu à la recherche de solutions durables. Et je suis tombé sur le mouvement crudivoriste. Donc c'est manger essentiellement des fruits et des légumes crus. Sur le papier, c'est la plus belle alimentation possible. On garde vraiment tous les nutriments, toutes les vitamines, tout ça, tout ça, tout ça. Mais tout ça, tout ce que je viens de te dire là, c'est des idéologies, c'est des pensées, c'est de l'intellectuel, ce n'est que du mental. Et si tu veux, moi dans ma petite tête à l'époque, je m'étais imprégné cette nouvelle croyance qui a supprimé l'ancienne, si tu veux. Je me suis imprimé cette nouvelle croyance à l'intérieur de moi et j'ai commencé à l'expérimenter. Donc j'ai vu beaucoup de résultats, c'était génial. Par contre, ce que je n'ai pas vu venir, c'est qu'on vit dans un monde de dualité, si tu veux. Il y a toujours l'inverse en fait, tu as toujours l'inverse. Du coup, quand tu fais quelque chose, surtout avec ton mental, tu vas te retrouver à créer la même chose de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire ? Et dans un sens, tu vas résoudre des problèmes, mais tu vas en créer des nouveaux. Et moi, j'ai créé pas mal de nouveaux problèmes, même si c'était des faux problèmes. Mais si tu veux, je me suis retrouvé à manger essentiellement mes fruits et mes légumes chez moi, mais je ne sortais plus. Et de ce fait de m'être imprégné cette nouvelle croyance, si tu veux, moi, tout ce qui était alimentation cuit, céréales, du pain, ben voilà, plein de choses, si tu veux, je me privais. Quand je sortais avec des amis, occasionnellement, ben j'en faisais tout un cirque, tout un cinéma, parce qu'il fallait aller dans un restaurant où il y avait forcément la solution miracle à tous les problèmes. Et ce que je ne me rendais pas compte, c'est que je m'assidifiais, mais encore plus, avec mon mental, parce que, si tu veux, le fait de s'identifier à son mental acidifie le corps, cette acidité crée du stress, et ce stress crée des symptômes. Donc ces symptômes qui ensuite créent des maladies, etc. Et les symptômes sont le message du corps, de la vie, pour te dire, mec, là, il y a un problème. Et si tu veux, dans mes nouvelles croyances, ben je me suis retrouvé encore à me taper la tête contre un mur. Pourtant, dans ma tête, c'était la meilleure alimentation du monde. En fait, ce que j'avais envie de te faire prendre conscience aujourd'hui, à travers cette petite vidéo, c'est qu'on a l'impression d'avoir le choix dans la vie, mais en fait, on n'a pas le choix. C'est un peu bizarre à comprendre, mais tu vas voir tout de suite de quoi je veux dire. En fait, si tu es mené par ton mental, si tous les choix que tu fais sont en mode autopilotage, et que c'est en fonction de tes croyances, de tes pensées, tu vas forcément recréer toujours les mêmes problèmes. Et oui, si tu veux, ton mental et ton égo, pour exister, il a besoin d'avoir les mêmes expériences tout le temps, en fonction de tes croyances et de tes peurs. Donc, si tu es mené par ton mental, tu vas recréer à chaque fois les mêmes schémas. Ça va être déguisé sous d'autres formes, sous d'autres aspects, mais c'est souvent la même chose. Et je voulais juste rajouter une petite chose, Et moi, c'est vraiment le piège où j'ai mis les pieds dedans. C'est que dans ma tête, j'avais mon idée, et c'était juste une idée, tu vois. Et je n'étais plus du tout dans mon corps, je n'étais plus présent. Quelle est du coup la solution qui va permettre de nous aider, qui m'aide moi aujourd'hui à ne plus tomber dans ces pièges ? Eh bien, elle est très simple. La solution, c'est de retourner dans sa présence, juste d'être. Et de porter son attention sur sa perception du corps, du corps subtil, de notre essence. Et tu vois, il y a deux jours, j'étais avec un pote au sauna, et tu vas voir, c'est assez sympathique, mais cette personne-là, elle a fait une prise de conscience récemment. Elle avait beaucoup de problèmes dans sa vie, comme un petit peu tout le monde. De toute façon, c'est le but de la vie. Et si tu veux, là, on était au sauna, on sort du sauna, donc vraiment bien relaxé, on sort du bain froid, on s'allonge en plein soleil avec les bulles d'eau, machin truc. Et elle me dit, oh là là, c'était génial, je me suis vraiment senti lâché, enfin, vraiment à lâcher prise. Et je ressentais en moi, au niveau de ses perceptions, des tensions au niveau du ventre. Et en fait, cette personne-là, elle a des problèmes au niveau des intestins, elle a ce qu'on appelle la maladie de Celiac. Donc, elle ne mange plus du tout de gluten. Et ça fait des années, ça fait des années, je pense qu'elle pratique le sauna. Mais si tu veux, tu vois, en fonction de ton état de conscience, tu ne vas pas forcément avoir la même expérience. Et justement, là, ce qu'il m'a dit, c'est, wow, je me suis senti vraiment bien. Donc déjà, ressentir son corps et ressentir les nœuds. Et en fait, en portant son attention sur le ressenti de son corps, on apporte de la lumière, en fait. Ce qui fait que on ne vit plus en fonction du mental, sur des codes, sur des idées, sur ce qu'a dit le voisin, sur ce qu'a dit ta maman ou ton papa, sur ce qu'a dit l'école, mais sur ce que tu ressens, tu vois. Et de toute manière, tu es dans ton corps et les perceptions, c'est toi qui les ressens. Et ce n'est pas, tout le monde ne perçoit pas la même chose. Et donc, l'exercice, c'est vraiment de se recentrer, se dissocier du mental, ne plus s'identifier au mental et vraiment de vivre sa présence. Et je vais terminer sur ce petit exemple. Si on prend un enfant de 5 ans, par exemple, qui est traversé par une émotion, par exemple, de colère. Cet enfant, il va vivre cette émotion. Il va hurler, il va crier, ça va vraiment sortir de lui, en fait. Et il vit sa présence, il vit cette émotion. Et nous, en tant qu'adultes, on nous a appris à tout garder en nous. Et voilà, l'exercice, c'est de vivre sa présence. Et plus on va vivre notre présence, plus on va écouter notre ressenti et plus, pour moi, on va se rapprocher de notre état de bonne santé. Allez, gros bisous, mes petits sunshine. Ciao, ciao !